Bonjour, aujourd'hui dans la cuisine facile d'Isabelle, on va faire des pavlovas aux fraises. Pour cela, il vous faudra 3 blancs d'oeufs que j'ai mis dans une cuve, donc ça fait environ 90 g. Le double en quantité de sucre, donc 180 g. Il faudra une cuillère à soupe de maïzena, une cuillère à café de graines de vanille et une cuillère à café de vinaigre blanc. Je vous retrouve au batteur. Alors je vais commencer à fouetter mes oeufs et lorsqu'ils commenceront à être fermes, je mettrai le sucre progressivement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai mis mon sucre petit à petit. Je vérifie la consistance. Elle est un petit peu trop liquide. Une fois fouettée, je mets ma cuillère à soupe de maïzena. Ma cuillère à café de vanille. Et ma cuillère à café de vinaigre blanc. Je remélange quelques secondes pour incorporer tout ça. Et je vais mettre dans une poche à douille. J'ai mis sur ma plaque du papier sulfurisé. J'ai fait des gabarits pour avoir des belles formes. Une douille cannelée. Mais vous pouvez prendre une douille lisse. Et maintenant, les bords. Alors, avec cette préparation, j'ai fait quatre pavlovas. Et il me reste un peu de blanc en neige. Du coup, j'ai fait quelques petites meringue. Je vais mettre ça à four chaud, 100 degrés, pendant une heure. A tout de suite. On va maintenant préparer notre chantilly. Donc, je vais verser dans ma cuve que j'ai mis au congélateur avec le fouet. Un quart d'heure au congélateur. Je vais verser 20 cl de crème fraîche. Vous pouvez faire également un mélange chantilly-mascarpone. Et je frotte. Quand ça devient la chantilly, je vais rajouter des graines de vanille. Du sucre glace, 20 grammes. On va vérifier l'aspect. Je vais fouetter encore un petit peu. Je vais la mettre dans une poche et la mettre au frais pour la présentation. Voilà, mes meringues sont cuites et ont refroidi. Alors, je pense que je les ai faites un petit peu grosses. Donc, voilà. Normalement, avec cette recette, je devrais en faire 6. Donc, celle-là est pas mal comparée à celle-là qui est un peu grosse. Je vais mettre au fond un petit peu de chantilly. Ensuite, je mets quelques fraises. Je remets de la chantilly. J'ai coupé des fraises en tranches. Je vais faire maintenant la décoration. Donc, vous pouvez mettre d'autres fruits rouges. Des mûres, des framboises, aussi des mangues. Voilà, tous les fruits qui vous passent par la tête. Je vous souhaite un bon amitié et je vous dis à bientôt dans la Cuisine Facile Isabelle. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501